On est où ? On s'oblige à gagner, donc on est conscient de ça et on sait qui on va affronter, on sait qui on doit rattraper et voilà maintenant nous on essaye de contrôler ce qu'on peut contrôler c'est tout. On le voit aussi à l'entraînement, il y a de plus en plus d'intensité, plus on s'approche plus il y a d'intensité mais c'est bien, c'est positif, c'est ce qu'il faut de dans des moments comme ça qu'après en parlant, on se rappelle les années précédentes comment que c'était, ça nous permet aussi de grandir, de faire évoluer notre expérience et d'éviter de réitérer ce genre de saison pour nous personnellement et pour un collectif pour la suite. C'est toujours un jeu facile dans cette ligue, je pense que dans tout le monde où tu joues vraiment, tu dois montrer à chaque équipe le même respect et vous savez, se préparer pour une fight, se préparer pour une battle. Donc oui, c'est un moment que je pense que beaucoup de us sont en train de faire. Je pense que nos performances ont montré et que les gars ont montré le niveau de la place. Et oui, comme un atelier, tu as beaucoup de pride et je pense que la façon que nous avons commencé notre saison, nous essayons juste de finir le plus fort possible. Oui, je pense que même aujourd'hui en pratique, tu peux te dire que les gars sont excités, les gars sont volants et nous espérons un bon crowd demain, un bon weather. Et nous espérons qu'on va sortir comme nous l'avons fait l'année dernière, avec une grande intensité et une grande énergie. Nous sommes évidemment venus pour gagner, nous devons donc nous cherchons pour une bonne performance. Oui, je pense que chaque joueur qui regarde la saison dès le début jusqu'à l'an dernier, nous sommes dans une situation où nous pouvons faire quelque chose de faire, et tout le monde est excités. Je pense que c'est juste la mentalité, la mentalité et la décision de venir et mettre en place un bon effort. Et une fois que nous faisons cela, je pense que nous avons assez de qualité pour gagner des matchs. En fait, je ne pensais pas vraiment ceci. Oui, maintenant que tu l'as dit, c'est spécial, et nous voulions continuer. Nous ne voulions pas encore finir, et j'espère que c'est le cas. Oui, c'est vrai, c'est le dernier match de la seconde division des États-Unis, donc c'est une autre raison de faire bien et d'avoir un bon match, et de laisser les fans le faire aussi. L'objectif de cette semaine, c'était quand même d'avoir les joueurs à 100%, parce qu'ils ont joué quand même plusieurs matchs dans les dix derniers jours. Alors j'ai besoin que nos joueurs soient quand même mentalement et physiquement bien prêtes. Je pense que la température nous aide aussi. Et encore une fois, il faut prendre ce qu'on a bien fait le dernier match ici contre la Caroline, et essayer d'amener la même mentalité demain soir. Je pense qu'il y a une bonne compréhension, une bonne cohésion des joueurs ensemble. Si nous pensons de la partie défense, c'est de l'avant jusqu'à l'avant, qui sont en sync. Offensivement aussi, il y a beaucoup plus de mouvements. Il y a beaucoup plus de joueurs, les joueurs qui viennent. Si vous pensez à Senisa Obiparipovic, qui est probablement le joueur de l'équipe, et il fait que le joueur de l'équipe fonctionne de la bonne façon. Et puis, nous créons des chances. Regarde, c'est sûr qu'ici, on a bien fait contre eux. À Edmonton, c'est toujours une place plus complexe de jouer, parce que c'est quand même une surface artificielle et c'est quand même un terrain plus petit. Demain, c'est à nous. Si on est bien en milieu de terrain, si on est capable de gérer le tempo du match, je pense qu'on pourrait avoir du succès.